et salut les amis allez c'est parti donc j'ai acheté du matériel j'ai revendu dans maçonneuse j'ai acheté ça là à la place du feint alors j'ai acheté ça voilà il y a un de nouveau alors il y a quoi là j'ai mon gros le 1050 le 1050 qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau bon après il n'y aura plus rien il y a la presse qui est là ah après c'est la presse j'aurais pu acheter une feint aussi je sais pas si ça existe est-ce que ça existe une feint ouais on aurait pu acheter ça là on peut acheter ça là ou dont j'achèterai la feint la masse et je la revendrai hop là alors là c'est mes 50 là c'est le camion j'ai mis des camions parce que là j'ai mis des pommes vous voyez il y a des pommes là donc là là il y a des pommes donc je vais planter des pommes ensuite voilà c'est la mentionneuse hop là je me suis acheté un 800 un 800 200 828 pardon avec un cultivateur et un saumoir alias combiné et je me suis acheté un 7 un fen 7 enfin 700 avec le bac de fourche un gozet et puis voilà donc là j'ai planté du maïs n'importe quoi du blé j'ai planté du blé ouais donc voilà désolé un peu tard je suis un peu fatigué allez c'est parti on va ramener ça à la ferme donc ça c'est un 800 828 280 chevaux après là il manque la masse il manque la masse devant là tout le poids est à l'arrière quand même donc là on va faire un peu de un peu de paille puis en achetant du matériel donc j'ai toujours pas le mode argent je travaille je fais une mission donc voilà une mission j'ai fait quoi le 7 en bas là on va dire le 7 le 8 pardon donc voilà ça va pas je sais pas où le mettre on va le rentrer là hop là alors on baisse tout ça là donc ça c'est un combiné c'est un combiné parce que j'ai mis l'éclairage là on peut pas rentrer c'est mieux avec l'éclairage hop là donc mon 800 je vais le mettre là voilà on va prendre les moissonneuses le champ ça va aller pas très très loin peut-être plus tard je marcherai peut-être deux moissonneuses hop là hop là hop je vais jouer à face parce qu'on joue un petit peu à l'herbe quand même on met le joueur à phare on met le phare dans le milieu le pinotant voilà il faut rouler un peu dans l'herbe parce que sinon on tape le boucher en face donc on roule un peu par là hop alors on va mettre on va c'est bon tout le monde je vais juste déplier c'est bon c'est bon c'est bon on va 30 km à 40 c'est le seul correct à la place le champ il est il est élaboré il est bon il se met bien sûr mais il est en face il n'y a pas de traitement dessus j'ai mis il n'y a pas de fertilisant il est tout élaboré mais il n'est pas fertilisé à la place j'ai mis que une petite partie du champ quoi j'ai pas tout fait le champ parce que là j'en ai largement assez là c'est juste pour la paille que je récupère à la place là il y a une pipite d'or que j'avais pas vu avant hop là la septième pipite hop là hop on les active on fait un progresseur là on peut le faire comme dans un champ hop là on fait un petit détourage de ce côté là voilà ça fait bien c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon un petit endroit de stockage après le blé on le rendra directement le blé vous voyez il n'y a pas beaucoup de rendement on fait qu'à une tonne là enfin une litre voilà hop on a cherché la benne aussi et après on verra ce qu'on achète hein je pense acheter un peu de visérateur un pui v hop là je pense m'acheter celui-là 245 000 celui-là et et peut-être un porte-grain lequel je sais pas encore mais notamment je m'achèterais celui-là avec le camion qui va avec donc voilà donc voilà mais bon d'abord j'ai acheté la barre le privé le privé je crois que c'est un amazon amazon hop là et après plus tard on l'achètera les vaches mais bon là pour l'instant il faut tout préparer hop alors là il faut enlever le tracteur oh non ça ne m'a pas su allez pas se marier donc là il faut une benne pour amasser ça hop là on va acheter une vite fait une petite benne mais une toute petite voilà un 3 points on va acheter un 3 points vite fait là ça je pense que ça suffirait il y a un peu une autre il y a ça là il peut pas avoir de chargement ouais hop comme ça là on va mettre de l'eau aux pommes au moins des phases après voilà 60% alors on va détaler la citerne on va rattacher ça là ouais bon un 3 points devant mais bon ça c'est juste pour l'amener là bas tac on va tomber la cuve on va la mettre là on va la mettre là on va la mettre par là voilà ça tombera tout seul euh là là ah non c'est un oeuf il y a des oeufs qui traînent de partout c'est bon c'est bon t'es posé toi voilà on va récupérer la benne hop on s'est trompé hop on a enlevé la bâche ouais c'est parti bon on va mettre ça au champ il y avait un truc là aussi il y a un truc hop là on va mettre les formes on va mettre ça on va mettre ça baisser tac on va mettre la porte parce que c'est les deux moriés ouais hop là alors voyons voir le rendement il n'y a pas beaucoup de rendement parce que là je suis à 60% il n'y a pas beaucoup donc on va charger ça pour l'instant d'après on est recherché après avec le plateau on va essayer de rouler au maximum avec l'intérieur c'est mieux c'est mieux un peu c'est mieux c'est mieux bon ça on va ramener ça à la ferme c'est mieux donc là c'est du c'est des graines c'est des semences j'aurais pu installer mon volant en fait donc ça le semences on va mettre à l'abri on va mettre là ouais ouais hop et le reste le reste je ne sais pas où mettre parce que j'ai un encampé dans mon godet c'est bien le reste on va mettre par terre voilà alors on va poser le le godet plus le back fourche voilà voilà on va se prendre on va prendre le le plateau aïe si j'ai un encampé totalement ah la trelle est pleine alors l'autre elle pleine bien sûr ça sera pas du bon côté c'est pour ça qu'il faut que je m'achète le le porte-grain vous avez compris la remorque qu'il fait dans le fond hop ouais y'a pas beaucoup de rendement bon de toute façon là je ne cherche pas pour le blé pour la paillée je vais prendre avant de me lever ça remonte un peu l'argent et puis on ira faire les courses et puis on ira faire les courses en fait j'ai que du feint je viens de la recevoir mais c'est vrai que j'ai que du feint une presse enfin une moissonneuse un 1050 euh un 800 et un 700 c'est vrai que j'ai que du feint pour le coup c'est une marque que j'adore donc c'est vrai moi ça me dérange pas que les gens fassent quoi on va mettre le plateau là-bas hop on revient à l'intérieur hop 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 on va prendre hop 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 on va laver ça parce que là c'est dégueulasse quand même c'est un peu crade alors un petit cacher vite fait là on va le poser non parce que là j'ai ma flotte on va le mettre là on va la faire vite fait donc voilà en tout cas c'est une sacrée machine c'est plus propre alors la presse elle est où elle est là bon c'est une presse massée on va voir que je la change on va à 1050 pour tirer une petite presse comme ça il faudra le faire il n'a vraiment pas du mal à tirer en rouleau max on va faire le détourage on l'a appris alors ah oui il y a des bottes d'herbe aussi à ramasser après j'ai huile d'y penser il aura même pas de mal à tirer quoi même si en gros tard on l'a fait quand même une limite à 20 km heure on le sent pas quoi on le sent pas on va essayer de faire des vidéos assez courtes qu'est-ce que ça m'a demandé ça m'a demandé de faire des vidéos courtes mais courtes on fait pas grand chose en fait donc on va faire à peu près dans une quarante minutes ouais donc on va faire un plateau on va garder un plateau de paix pour nous après le reste on le vendra ça fera de l'argent ça donne fort de l'argent parce que la play il y a vraiment pas du mal à tirer ouais vraiment il y a vraiment pas du mal à tirer voilà il y a vraiment pas du mal à tirer tout il y a il y a il y a on il y a on 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 je pense qu'on va acheter là on va aller acheter le truc qu'on écoute on va voir qu'on écoute et s'il coûte trop cher mais tant pis ça on peut louer on peut louer mais ouais il est vraiment très très cher quoi 249 plus son truc qui va avec ouais je n'ai pas 300 euros 300 mille euros il faut vraiment que le bleu rapporte le bleu coûte combien il va nous rapporter combien il va nous rapporter 300 360 euros c'est vraiment pas cher bon moi il n'y a qu'un seul magasin il faudrait qu'en fin de ta carotte qui tire une presse massive de toute façon je suis seul donc un camion ça s'y fera mais dans la vidéo prochaine j'irai peut-être deux types en plus enfin deux personnes en plus il y aura du champ à faire j'essaie d'avoir le champ 2 en face de moi mais il coûte assez cher ce champ là hop il est là ce champ là normalement champ 2 ouais il coûte 1 300 000 ouais il fait quand même il fait 3,30 il fait 33 hectares mais bon 1 300 000 après voilà quoi après il y a le 11 bon il est un peu carré quoi il coûte déjà un peu moins cher quoi donc voilà c'est bon on peut baisser le prix on va faire comme le champ le champ 8 là j'imagine un peu le prix mais bon ça ne m'intéresse pas celui-là il est vraiment trop loin de la ferme c'est vraiment celui-là voilà les trois là qui m'intéresse le plus alors position de travail hop on va rancé un peu les bottes au niveau de 4 on va rancé un peu plus sur les boîtes donc on va s'en sortir alors on va rancé le plus avec le déchirer c'est pas très bien je vais rajouter de sa Kong on va se faire en celui de côté on va ramasser la presse aussi sur le moment c'est correct on n'a pas encore un assiette je pense par le camion on va se mettre du sur la buse on va se mettre du sur la buse on va se mettre du sur la buse c'est vrai c'est un puits propre je vais les laver peut-être en l'entre-jour on fera du vrac on fera pas que des bottes c'est peut-être mieux on n'a pas eu à l'apprendre je joue le tracteur en tout cas je joue le tracteur assez haut alors je joue le tracteur Je pense qu'on va faire un plateau de paille, après on ne fera que du vrac, on ne fera que du vrac, mais je pense que c'est peut être un peu mieux, on ne va pas trop s'embêter On ne va pas trop s'embêter On ne va pas trop s'embêter On va juste une machine de plus On va aller vendre la presse On va en la presse Déjà, ça fait un peu d'argent On va récupérer cela On attache, l'attaché, puissance de route, l'attaché Je ne sais pas si on est attaché Je ne sais pas si on est attaché On attache, on attache Ça a l'air Ça ne bouge pas On va aller vendre cela On va aller vendre cela On va aller vendre cela On ouvre comme ça Bon, voilà Je vous le dis tout à l'heure Je vous le dis tout à l'heure On va essayer de se tenir Cela C'est bien si bien plus agréable pour vous, je pense hop on va voir ça pour le vendre il faut le détacher on va faire le tour on va faire le tour on va mettre la vue tout devant position de travail détaché détaché ici ben oui on détache j'ai une traje détaché ici bon c'est pas très réel tout ça mais c'est quand même bien plus rapide détaché ici voilà tout est vendu rien qui traîne ça me fait presque 1000 euros donc le plateau n'a plus besoin on n'en a plus besoin donc on va s'acheter on va s'acheter on va prendre la grosse on va prendre la grosse le truc je me suis fait chier à rembourser mais bon hop voilà on est à fond donc on prend la lilly on se prend euh comment ça s'appelle ça on prendra quand il neigera donc c'est pas là dedans c'est ça donc il y a un 3 points ça ça marche quand il neige tac il reste 240 000 248 on se prend on peut prendre le plus vieux on va se prendre le plus vieux on va se prendre le plus vieux après plus tard on prendra le la rembourser hop là euh là c'est quel que j'ai là c'est le 800 non c'est 700 700 un peu trop léger pour tirer la la lilly donc on va la ranger on va la ranger on va la ranger on va se prendre on va se prendre le 1000 hop là hop là hop là hop là Alors on va se prendre la lily En tout cas elle est magnifique Quand le blé sera fini on changera aussi un peu dans le camion Parce que là je pense que directement je vais cultiver l'autre champ C'est pas juste qu'elle n'accepte Donc ça On va chercher le combiné Parce que champ 7 en bas là je me traite de l'air peut-être Le combiné je l'ai mis là-dedans Alors ce tracteur il est bien parce que On peut tourner le siège On va se prendre des semences Il a lanché un peu même Une ligne 50 là On voit qu'il se lève un peu les roues On va pas la renforger non plus mais On va se reprendre Euh... Bah oui ça se prend pas la... La machine qui va avec Vous voyez vous lève les roues hein Pour mieux je vais prendre la tête masquée devant là Je vais prendre la tête masquée devant là Je vais prendre la tête masquée devant Je vais prendre la tête masquée devant le tracteur ne le sentira pas c'est bon c'est plus stable hop là, allez on y va, on se dépêche alors on se mettra en quoi là ? changer on va se mettre en j'aimerais bien faire du tournesol un peu voilà le tournesol parce que je pense que c'est un joli prix le tournesol c'est à 800 euros 850 euros ouais hop là, ça enlètera là hop c'est vrai que c'est un sacré gros bébé quand même moi j'arrive à peine au pneu là alors ok hop on va la remplir on arrive à une benne peut-être voilà vu que là il y a un 3 points tout à l'heure pour commencer la taille ça sera mieux on mettra la machine orange que j'ai acheté là on mettra là et on mettra la machine c'est du 40 40 000 40 000 litres c'est du 44 40 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 41 ça évite à mettre tout ça on va juste l'éteindre voilà donc lui je crois que c'est un grand il fait du 40 mètres on va voir ça il fait combien ? 41 mètres c'est le plus grand vous voyez une sacrée longueur ça serait bien déjà comme ça moi je peux mettre au moins de du fertilisant dans les champs pour tout savoir de rendement parce que vous voyez là j'ai fait le champ 4 et je pense que j'arriverai avec une seule benne par contre le blé ça a beaucoup de rendement hop là alors ça on va le ranger à la plus parce que ça ça craint ça craint d'être dehors on fera le plein plus tard à la place on peut mettre là là dedans voilà déjà ça c'est un joli jouet c'est un joli jouet alors l'herbe pour l'instant j'en ferai pas je ne ferai pas d'herbe ah j'ai des bottes à ramasser d'herbe en fait tant pis tant pis tant pis euh est-ce qu'est-ce que j'ai un porte-grand à 11000 euros ? je crois pas trop non ils sont chers quand même ils sont chers on va voir on va voir on va voir combien nous rapporte le canon euh on va voir combien nous rapporte celui-là on va éviter faire le plein on va voir combien nous rapporte on va voir le temps qu'il va se blise je ne sais pas pourquoi nous le placer voilà il y a quand même un plein, on va aller vendre ça on va aller le vendre vite fait on va aller vendre, je sais pas, où c'est c'est où ça ? ok, c'est la 4PG c'est tort là-bas on va rouler vite il y a un peu le moteur tout à l'heure ah, il y a une chose qui m'intéresse là il y a un petit gars allez allez on essaye bien de rouler un peu un peu RP quoi il va y a un petit gars il va y a un petit gars là, ça va être le temps qui m'intéresse il va y a un peu on va y a un petit gars il va y a un petit gars il va y a un petit gars on va là où est le truc là vous voyez là j'ai des bottes je vais la récupérer hop, on va juste m'arrêter 2 secondes là c'était à vendre, donc j'ai acheté mais je ne sais pas pourquoi à quoi ça sert à vendre donc j'ai acheté je croyais que c'était le champ le champ qui était juste à côté en fait donc j'ai acheté ça c'est pas rare je mettrais des stockages ou des machines peut-être faire du bois peut-être peut-être ah oui, ah oui, l'entrée là elle a oublié c'est vraiment bizarre cette entrée ça peut-être il faut le voir ça hop, j'ai changé alors comment ça peut me rapporter ça peut me rapporter c'est grand chose je pense au moins acheter de un remorque à grain ouais j'ai remorque à grain là mais c'est pas ça que je voulais mais bon c'est pas grave c'est pas grave on prend celle-là un peu dépanner alors toute sortie il faut faire le tour euh il y avait une autre sortie ah non, je croyais qu'il y avait une deuxième sortie non je crois y est tant à l'heure c'était une bonne sortie je crois ouais, il y avait la sortie là c'est une bonne entrée quoi une voiture je crois euh, toi t'es en bras hop là allez, on double hop là hop là hop là et quand même je sais pas mes je sais pas ça j'arrivais les gens du nord la lorraine les gens du nord la lorraine on va vite avant qu'il s'il te plaît peut-être qu'il y en a un stock je ne sais pas encore peut-être que je le stockerai celui-là il faut au moins 800 on va acheter le porte-grins on va acheter celui-là le porte-grins ça sert à porter les graines les semences on va le charger en semences je l'ai pas remis en route je l'ai pas remis en route voilà il me semblait bien que l'argent ne portait pas je l'ai pas remis en route il y a pas remis en route pour faire l'argent on va mettre en route on va mettre en route pour faire l'argent Donc la petite baigne, on va aller la revendre. Donc ça, on va le revendre, ça ne me sert vraiment à rien. Là ça ne me sert à rien en fait, pour l'instant je n'en ai pas besoin. Je vais arriver à mettre un chiffre à 500 vaches pour l'instant on va dire. Donc il faut du beau matériel quoi. D'accord si j'avais 200 vaches, ok mais là j'en reste à 500. Pour commencer à 500 c'est pas mal qu'on verra le reste. Peut-être arriver à 1000 vaches. Hop là. Ça marche pas bien. Donc ça c'est pas donné à lui. Donc on va se mettre... Tant qu'il s'éclate un peu de la baigne. Je passe après. Donc ouais, c'est un combiné quoi. Il y a deux choses différentes. Il y a le cultivateur plus la saison derrière. Donc là on se met en tournesol. Hop là. Là il a peintu le tournesol en même temps. On peut regarder. Et ça commence à te dire. Et là, le tournesol c'est quelle couleur ? C'est jaune. On va l'enlever en poste. C'est jaune sur jaune. Alors, tac. Ça va l'enlever après. On va finir de récupérer tout ça. On peut aller amener la... Hop, on va amener celui-là. Prochain. Hop, il y aura le temps, bien sûr. Et puis après on gardera le temps qu'on met une nuit de temps. Et puis... Donc prochaine fois, il y aura du tournesol à récupérer. Et là, il y aura peut-être que les vaches, acheter les vaches peut-être. J'aimerais avoir du devoir de stockage avant d'acheter. Donc là, vous voyez, là je vais aller stocker du... De la paille. Hop, on met ça là. Ça va aller amener le gars qu'il faut. Hop. C'est bon que... Un instant, c'est bon. Hop là. Bon, dans le coup, combien de temps on a mis ? Pas plus de trois quarts d'heure. Ah, il faudra que ça arrête là, aujourd'hui. Donc, ouais, je vais m'arrêter là. Ça fait 56 minutes. Ça fait 56 minutes et j'ai pas fait grand chose. Donc, allez. Bon, c'est sûr les amis. Moi, je vais vous laisser là. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.